tout le monde m'entend c'est tout bon je peux y aller c'est parti alors aujourd'hui le sujet du jour c'est les montures alors il s'agit pas de d'aborder le sujet en profondeur c'est à dire jusqu'à jusqu'au mode d'emploi des montures parce que sinon ça va prendre énormément de temps on allouera du temps spécialement pour ça d'ailleurs comment on utilise les montures des instruments d'astronomie là aujourd'hui l'objet c'est de vous faire découvrir ce que sont les montures on a découvert ce qui était les trépieds l'autre jour bon bah cette fois ci on va découvrir ce qui vient juste au dessus c'est à dire les montures qui vont supporter vos instruments ça peut aller du simple appareil photo ou smartphone pourquoi pas d'ailleurs appareil photo ou lunettes astronomiques ou télescope pour l'observation visuelle ou pour l'observation photographique voilà donc simplement une présentation description voilà alors on va commencer par ce qu'on appelle les montures azimutales ce que je vous montre là c'est certainement une des montures azimutales les plus répandues c'est ce qu'on appelle une rotule en photographie ça peut c'est ce qui vient en principe juste au dessus de votre trépied en haut de votre trépied vous avez un petit bouton fileté au pas qu'on appelle le pas kodak filetage au pas impérial américain et ce filetage vient s'enfoncer dans un trou percé au centre de cette de cet appareil on le voit pas d'ailleurs il est en dessous sous la platine en dessous bien au centre et puis vous vous installez ça sur votre trépied et ça se trouve dans dans cette position vous avez une un axe qui est vertical voyez qui supporte lui même d'ailleurs un petit un petit bouton fileté en tout en haut sur la platine destiné à recevoir cette fois l'appareil photo et puis bah la rotule proprement dite qui est voyons comment vous dire ça on voit on voit une boule qui est enserré dans un dans un dans un étrier vous avez la marque 486 r2 là sur le socle et puis juste au dessus ça forme que ça a une forme un peu de vue à l'intérieur vous avez la boule de la rotule qui permet d'effectuer l'orientation de l'axe qui est juste au dessus qui supportent la platine destiné à recevoir l'appareil globalement si vous voulez vous avez deux deux choses vous avez un axe vertical qui est matérialisé par le le cône de liaison entre la boule et la platine et puis vous avez un axe horizontal qui est matérialisé par les deux boutons situés de part et d'autre de du du de l'appareil vous avez un gros bouton à droite et puis un petit bouton à gauche et l'axe horizontal de 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 l'appareil passe là voilà c'est ce qui permet d'effectuer quand on agit là dessus l'orientation correcte de 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 votre instrument pardon c'est dans l'autre sens et puis bah quelque chose qui est peut-être plus intuitif je dirais qui qui vous parlera peut-être un petit peu mieux et qui reste qui ressemble beaucoup plus d'ailleurs à ce qu'on rencontre sur les montures azimutales quand elles sont vraiment dédiées à l'astronomie bon là c'est une tête photographique que vous mettez sur le sur le trépied alors ça peut recevoir des appareils photos bien entendu mais ça peut recevoir aussi des jumelles ça peut recevoir aussi des lunettes astronomiques alors selon la l'importance du du de ce dispositif selon sa taille selon sa capacité de charge vous aurez la possibilité d'installer des instruments plus ou moins gros alors pareil vous avez un vous avez deux manettes à une grande manette là avec une poignée à droite et puis vous avez un bouton sur le la tige là qui permet de qui matérialise enfin dans l'axe de rotation matérialise l'axe l'axe horizontal de cette monture qui permet d'orienter vers le haut ou vers le bas votre instrument et puis bah évidemment il ya une orientation autour d'un axe vertical qui se fait également un qui vous permet d'orienter puis de bloquer évidemment vous pouvez vous pouvez bloquer les deux axes pour ensuite bas soit observé soit faire des photos oui par ici voilà et puis alors donc on a décrit très rapidement ce qu'étaient les montures azimutales on va revenir un peu là dessus et puis les autres l'autre famille de montures qu'on utilise en astronomie c'est ce qu'on appelle les montures équatoriales j'ai volontairement choisi un système simple qui fait intervenir deux rotules comme celle ci une tout en bas sous le boîtier de couleur crème au niveau du trépied vous voyez le petit trépied vous avez une rotule déjà voyez et puis au dessus du petit boîtier de couleur crème vous avez une seconde rotule qui supporte l'appareil photo alors ce petit boîtier là qu'est ce qui est coincé entre les deux rotules qu'est ce que c'est bas c'est tout simplement un moteur et c'est un moteur qui dont 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 l'axe de rotation est coaxial avec le l'axe de la de l'axe vertical enfin de l'axe oui on va l'appeler vertical de la rotule qui est au dessus et on une fois qu'on aura incliné le l'axe vertical de cette rotule bas ce sera plus vertical le but du jeu ça va être d'orienter cet axe vertical en le couchant parallèlement à l'axe de rotation de la terre de façon à ce que ça à ce que ça permette de qu'est ce que c'est que ouais c'est bon parce que j'entends une horloge là non c'est bon donc alors vous voyez le petit boîtier et donc cet axe qu'on enfin de moteur là qui est matérialisé par la rotule qui est au dessus et on couche finalement cet axe en visant vers l'étoile polaire de façon à le à rendre cet axe là le plus parallèle possible à l'axe de rotation de la terre alors vous allez me demander mais comment on fait pour faire la visée parce que on vise le long d'une arrête du boîtier ou comment non maintenant il ya c'est mieux fait que ça quand même il ya un petit trou qui est percé vous voyez il ya une comment une raquette de commandes avec un fil qui part de cette raquette de commande et ça aboutit au niveau d'un au niveau d'un jack qui s'insère dans le boîtier et juste au dessus du jack vous avez un petit trou qui a son correspondant sous le boîtier et ce petit trou est exactement son c'est un cylindre un cylindre dont l'axe est parfaitement parallèle à l'axe du moteur donc quand vous visez dans ce petit trou là vers l'étoile polaire vous rendez automatiquement parallèle l'axe de rotation du moteur à l'axe de rotation de la terre le moteur une fois en marche va tourner à la dans le sens contraire de l'axe de rotation de la terre pour maintenir fixe le les astres que vous visez de façon à ce que il n'y ait pas de déplacement possible et de façon à ce que la photo soit nette ou de façon à ce que si vous faites une observation visuelle avec une paire de jumelles ou à une toute petite lorgnette de façon à ce que vous ayez le confort d'observation sans que vous soyez tout le temps obligé de faire des rattrapages alors attention ça c'est plutôt destiné à la photo et surtout destiné au voyage c'est très compact le le boîtier lui a une taille à peu près équivalente à un paquet de cigarettes un peu plus et puis vous avez l'échelle de toute façon qui est donnée par le boîtier réflexe vous voyez que c'est pas bien grand et le petit trépied qui est en dessous est un trépied de table donc c'est vraiment l'idéal je dirais pour un tout petit équipement pour faire de l'astrophotographie pour faire l'observation visuelle c'est peut-être pas encore ce qui est plus confortable vous avez un système analogue avec au lieu d'avoir le petit trou au travers du boîtier vous avez une petite lorgnette en haut à droite du boîtier et cette petite lorgnette est parallèle à l'axe de rotation du qui fut vertical de la rotule qui supporte l'appareil photo il est parallèle à cet axe de rotation et quand vous visez au travers de la lorgnette vous visez avec une bonne précision cette fois vers l'étoile polaire et donc vous rendez parallèle l'axe de rotation du moteur de cet appareil avec une bonne précision bien supérieure qu'avec ce dispositif là voilà vous voyez que c'est quelque chose un petit peu plus sérieux peut-être un petit peu plus encombrant aussi vous avez un système de réglage surtout qui se trouve sous le boîtier qui permet de régler le réglage en hauteur et le réglage en azimut un peu comme vous le faites sur les montures équatoriales qu'on va voir ensuite et ce dispositif là est plus précis voilà c'est le but si vous voulez c'est d'avoir un peu plus de précision la question qu'on peut se poser aussi c'est combien ça coûte c'est pas donné ce dispositif là doit coûter aux alentours de 250 euros si ma mémoire est bonne on tourne autour de ça là je ne suis j'ai plus exactement le prix en tête on doit tourner autour de 300 350 euros et puis après bon si on veut quelque chose d'un peu plus sérieux bon alors évidemment on va voir ça tout de suite on va vers le la star du moment elle porte bien son nom c'est la monture star adventurer de un fabricant qui s'appelle sky watcher qui est un fabricant chinois qui nous fait beaucoup de montures des petites montures comme ça jusqu'aux grosses montures capables de supporter des équipements qui dépassent 20 kg alors ça c'est un instrument de voyage également que vous pouvez mettre sur un trépied photo et vous voyez en bas il y a un dispositif de réglage vous voyez le contrepoids là qui est posé vous avez une petite platine qui est posée à côté du contrepoids et vous avez votre monture le bouton qui est juste à côté de la platine qui est posée à gauche de cette de cette monture le bouton qui est solidaire de la monture et qui permet de quand on le tourne de faire le réglage en hauteur il est accompagné également de deux boutons qui se trouvent de l'autre côté de la platine qui permettent de faire le réglage horizontal de la monture comme sur le dispositif précédent vous avez une lunette de visée qui passe cette fois non pas à côté de l'axe mais au travers de l'axe l'axe est creux et la lunette de visée son axe optique est coaxial à l'axe mécanique de la monture il faut que la coaxialité soit parfaite quand on veut une précision de pointage parfaite et alors là ce type de monture s'adresse à une instrumentation photographique plus sérieuse c'est à dire que vous pouvez très bien pourquoi pas mettre en place un appareil photo comme là ou comme là voilà ou mais vous pouvez mettre aussi mettre en vous pouvez aussi mettre en place une une lunette astronomique un peu plus un peu plus longue en focale ou un téléobjectif un peu plus gros la limite de charge sur cette monture doit être autour de cinq kilos si ma mémoire est bonne on peut pas franchir cinq kilos enfin déjà cinq kilos de matériel on commence à entrer dans du sérieux pour la photographie vous pouvez aussi utiliser ce type de monture c'est pas interdit pour faire d'observations visuelles un ça c'est pour votre confort vous pouvez mettre une petite lunette puis puis vous faire plaisir à observer en gardant votre votre objet pointé dans le dans le dans le champ jusqu'à ce que vous ayez décidé de de changer de de d'objets voilà non ce sont des montures qui sont très bien conçues je n'ai plus le prix en tête de ça bon c'est un petit peu plus coûteux que que les deux précédentes mais bon évidemment on est dans quelque chose d'un peu meilleur donc forcément c'est un petit peu plus coûteux bon c'est très compact aussi voilà et puis ça fonctionne sur pile c'est ça qui est pratique à vous mettez vos piles dedans vous avez un bouton marche arrêt vous avez une possibilité pour ceux qui veulent faire de la photo de faire du ce qu'on appelle on en reviendra là dessus de faire de l'auto guidage c'est à dire de compenser les erreurs mécaniques de construction sur cette monture et donc c'est quelque chose d'assez complet finalement pour le pour le prix donc un autre dispositif rattaché à cette monture qui permet de faire les réglages en azimut vous voyez les deux manettes qui permet de faire les réglages en azimut et en hauteur si vous avez un télescope ancien n'êtes pas obligé d'acheter du matériel vous pouvez très bien récupérer votre votre télescope le dégager de sa monture récupérer la monture et puis installer un dispositif permettant de monter en parallèle un objectif d'appareil photo comme vous voyez à droite avec le boîtier de couleur rouge qui n'est autre que une caméra dédiée à l'astronomie d'accord donc on va appeler ça un appareil photo et puis de l'autre côté du système de la platine vous avez une lunette et cette lunette là elle a son utilité c'est un instrument guide et vous pouvez mettre une petite caméra également qui va permettre de faire le guidage sur ce qu'on appelle une étoile guide vous allez choisir une étoile proche de l'objet que vous allez photographier et puis vous allez essayer de maintenir par un dispositif informatique approprié la position de votre étoile parfaitement centré pendant toute la durée de la pause photographique et là vous aurez de très bons résultats photographiques résultats dont la précision sera associée à la précision du montage évidemment et qui sera associée également à la longueur focale de l'optique photographique on peut faire plus simple pour l'observation visuelle évidemment il n'y a pas besoin de deux instruments vous conservez la lunette simplement et puis vous y mettez un oculaire avec un renvoi coudé et puis vous pouvez vous faire plaisir en observant si votre monture est motorisée ben voilà c'est c'est très simple vous aurez votre objet qui sera conservé au centre du champ de votre votre oculaire jusqu'à ce que vous ayez décidé de changer donc ce type de monture est assez ancien je crois un célestron mais je sais plus quel est le modèle c'est motorisable à partir du montant du moment où c'est motorisable vous motoriser quand c'est motorisé ben vous pouvez faire de la photographie donc de l'observation visuelle et de l'observation photographique les deux non on va continuer par là un modèle un petit peu plus sérieux alors oui là vous allez pouvoir supporter je dirais 6 7 8 kg à peu près de matériel pas plus là on va sur quelque chose de plus sérieux qui peut embarquer pour la photographie par exemple 15 kg et puis vous pouvez aller un peu au delà pour l'observation visuelle vous pouvez installer alors là c'est une monture c'est ce qu'on appelle alors c'est une sky watcher une q6 c'est une q6 pro je crois c'est ça c'est une q6 r pro voilà c'est le bas c'est le modèle qu'on a au club et ce modèle là bon on l'a pas encore testé à cause des à cause des problèmes sanitaires donc quand on sera déparassé on pourra tester cette fameuse monture et on peut donc installer dessus elle est bien conçue vous pouvez installer des rails de différentes largeurs selon les modèles de rails que vous avez sur vos sur vos instruments optiques vous pouvez fixer des télescopes dessus jusqu'à je dirais ça on peut aller en visuel jusqu'à 300 millimètres sans sans difficulté 300 millimètres de diamètre avec une avec une ouverture de f sur cinq donc ça nous fait 300 millimètres trois fois cinq quinze ça nous fait un mètre cinquante de focale voilà bon qui peut le plus peut le moins on peut installer en grand confort un instrument de 250 millimètres qui pèsera peut-être 12 13 kg avec l'instrumentation photographique autour vous pouvez faire de la photographie avec un 250 et cette monture qui peut le plus peut le moins vous pouvez installer des instruments plus petits jusqu'au boîtier photographique et puis faire de la de la photographie avec un objectif pourquoi pas là dessus alors bon là on est quand même dans quelque chose d'un peu plus coûteux quand si ma mémoire est bonne on va on va autour de 1700 euros quand il s'agit d'une monture préparée préparée par le vendeur avec un bulletin de contrôle évidemment qui vous informe de la qualité de la monture on est dans quelque chose de très sérieux vous l'avez compris pour la photographie bien sûr pour le visuel accessoirement et donc ça permet de d'avoir un c'est multi usage là on est dans quelque chose qui pèse lourd ça pèse je sais plus 18 kg la monture donc c'est déjà un peu moins transportable que les autres et bon si c'est si c'est un peu moins transportable vous serez un peu moins enclin vouloir l'emmener avec vous avec vos bagages et la famille et les puisettes et la toile de tente et tout ça dans le coffre de la voiture ça prend un peu plus de place voilà mais bon c'est un très bon instrument il a fait ses preuves il a très bonnes caractéristiques et c'est quand on a ou quand on a un jardin quand on a la chance de posséder un jardin d'avoir sa maison et puis d'avoir une terrasse un jardin c'est pour moi c'est l'instrument idéal c'est l'instrument idéal alors la stratégie si vous voulez c'est que bon bah on va peut-être mettre le paquet sur la monture on va mettre le paquet sur le trépied en investissement et puis on aura quelque chose qui sera susceptible de prendre en charge l'appareil photo que l'on a dans son dans son armoire dans un premier temps et puis de prendre en charge les instruments qu'on achètera ultérieurement bon on a aussi la possibilité d'avoir des montures alors attendez on a fait un saut quand même entre cette monture là et puis cette monture là on peut très bien démarrer sur quelque chose comme ça aussi et puis exploiter ce type d'instrument de façon aussi complète on va presser le jus du citron jusqu'à ce que tout soit sorti pour passer à un instrument plus 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 conséquent si on attaque directement si on a le budget si on attaque directement par ça évidemment on n'aura pas besoin d'acheter et de revendre des montures on aura directement la bonne voilà et puis alors là vous avez quelque chose qui n'est plus transportable du tout ça c'est le haut de gamme de chez sky watcher fabrique en chinois ça c'est une eq8 pro alors pro pourquoi parce que c'est un modèle récent et ce modèle récent de le q8 embarque comme comme système de correction des erreurs mécaniques ce qu'on appelle des encodeurs alors on va entrer un petit peu dans le détail après de comment c'est fait une monture vous allez voir qu'il ya une mécanique qui permet d'actionner le mouvement de la monture via des moteurs bon évidemment et puis cette mécanique comporte malheureusement une imprécision liée à l'usinage bon bah cette imprécision là peut être compensée par ce qu'on appelle des encodeurs optique encodeur optique qu'est ce que c'est ben je sais pas si vous connaissez les platines tourneaux disques si vous êtes un peu rappeur les platines tourneaux disques elles comportent ce qu'on appelle des stroboscopes ça ressemble un petit peu à ça c'est une sorte de stroboscope qui permet de mesurer la vitesse de déplacement de l'axe de l'axe polaire dans le dispositif d'entraînement lié à la poursuite de l'astre lors de la photographie alors là c'est d'une précision redoutable vous avez un nombre de pas très important c'est des dizaines de milliers de pas je sais plus combien il y en a ou des millions je sais plus combien ça se compte par c'est énorme et le moindre le moindre écart de vitesse de déplacement de commandé pas devant le système de lecture sera interprété par un dispositif électronique qui enverra un ordre à la monture de corriger c'est un peu le même la même boucle si vous voulez d'asservissement que dans un système d'autoguidage mais là c'est purement associé à la mécanique donc là à partir du moment où on a une monture comme celle ci on peut se passer d'autoguidage pour la photographie alors mettons la photographie de côté si vous le voulez bien quand on possède une monture de cette catégorie là c'est une monture d'observatoire et là vous pouvez installer de gros instruments là dessus c'est à dire des instruments qui vont peser jusqu'à je crois qu'on n'est pas loin de 50 kg il me semble si ma mémoire est bonne je sais plus si on est entre on doit être entre 30 et 50 kg donc là on est vraiment dans du gros télescope du 400 du 500 enfin bon voilà vraiment le gros télescope après bon ben ça suppose quand on utilise quelque chose comme ça qu'on a je dirais exploité toutes les possibilités d'instruments je dirais plus modestes voilà je pense qu'il faut commencer dans quelque chose de raisonnable jusqu'à le q6 pourquoi pas et puis après bon ben si on est si on si on est hardi bon ben on va construire peut-être son observatoire on va se mettre une colonne dans le jardin on va installer ça dessus puis on va protéger et puis tout ça sera en station il n'y aura jamais à refaire la mise en station à chaque fois et puis vous aurez juste peut-être à installer pourquoi pas le tube et puis en route ça roule tout seul vous faites vos observations vous faites vos photographies non c'est un bel instrument bon je sais plus combien que ça coûte là on est dans plusieurs milliers d'euros doit être autour de 7 ou 8000 euros bon dans cette marque là si vous allez sur une marque américaine là vous allez multiplier le prix par deux pour avoir les performances à ses voisines une précision quand même pour ceux qui s'intéressent à la photographie et qui connaissent les principes d'encodeur sur cette monture si ma mémoire est bonne les encodeurs ne concerne que l'axe polaire il n'y a pas d'encodeur sur l'axe de déclinaison je crois je m'avance en affirmant cela mais je crois qu'il n'y a pas d'encodeur sur l'axe de déclinaison bon si c'est le cas en tout cas l'inconvénient c'est que vous ne rattrapez vous ne rattrapez pas ce qu'on appelle le backlash sur l'axe de déclinaison le backlash c'est quoi c'est quand vous changez de sens de quand vous changez de sens de rattrapage de dérive d'une étoile guide bah vous avez vous avez un le jeu mécanique qui va devoir être rattrapé avant que ça puisse engrener correctement c'est ce qu'on appelle le backlash avec un encodeur sur l'autre axe ça se fait directement quand il n'y a pas sur d'encodeur sur l'autre axe bah évidemment vous allez avoir ce problème de de compensation à faire alors évidemment il ya tous les outils prévus dans le dans la raquette de commande de votre monture pour le faire bien entendu suivante voilà vu de près là on est sur une monture américaine de mark los mandy un peu écorché on a enlevé quelques éléments de façon à voir ce qui se passe sous les capots vous avez un gros bouton à gauche qui permet de faire le réglage en hauteur de l'axe polaire et vous avez un petit bouton à droite qui permet de faire le réglage horizontal de la monture entre les deux vous avez un petit bouton une petite manette verticale qui permet de faire le blocage le comment vous dire ça au niveau de du du filetage voyez vous ayez une tige filetée là qui qui passe qui passe qui part du gros bouton qui traverse la monture et qui permet d'accident d'activer un doigt un doigt de un doigt de couplage sur la l'axe de la monture elle-même juste au dessus vous avez un axe creux en laiton percé et ce cet axe creux permet de faire un serrage de l'axe de façon à bloquer la monture une fois que les réglages sont faits vous en avez un deuxième d'ailleurs destiné à cet usage également qui c'est cette fois n'est pas en laiton mais qui cette fois permet de faire une pression de des flasques de de du dispositif contre la partie articulée de la monture une fois que c'est bloqué ça ne bouge plus vous avez fait vos réglages vous bloquez tout le monde et ça ne bouge plus vous pouvez votre faire votre session d'observation de photographie tranquille alors là on est dans quelque chose d'assez luxueux à partir du moment où on commence à rencontrer ce genre de choses voyez la 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 beauté de la mécanique et puis vous avez le la la le moindre détail et quand même c'est assez fignolé il y avait il y a des niveaux à bulles qui sont encastrés là dedans de façon à régler l'assiette de la monture de façon à s'assurer de la verticalité de l'axe de azimutale autour duquel vous allez faire votre réglage de de mise en station mise en station encore une fois on va pas aborder le problème maintenant on va pas aborder la question maintenant on fera un topo là dessus je pense qu'il faut faut réserver ça voilà je simplement vous montrer la mécanique oui un peu comment c'est fait une monture ça ça explique quand même le prix une monture comme ça la loss mandy je crois que maintenant doit être autour de 4200 ou 4300 euros avec le trépied qui va en dessous un gros trépied et avec l'électronique qui la pilote alors voyons un petit peu comment sont faits les systèmes d'entraînement des montures équatoriales alors on a compris que la terre tourne si vous n'êtes pas platiste la terre est ronde et elle tourne autour d'un axe elle tourne autour d'un axe qui qui traverse le pôle sud qui traverse le pôle nord et puis nous on est sur un espèce de grand manège évidemment qui tourne sans arrêt à la vitesse d'un tour en 23 heures 56 minutes par rapport aux étoiles ce qui pose problème parce que vous avez un déplacement permanent des astres dans le ciel c'est le décor évidemment c'est un peu comme sur un manège vous quand vous êtes sur un manège de chevaux de bois vous voyez vos parents qui vous attendent là qui attendent que ça soit fini bon quand vous descendez du manège vous êtes bien étourdi puis vous avez vu tout le décor tourner autour de vous on bat là ça tourne beaucoup moins vite qu'un manège mais ça tourne quand même à raison d'un tour tous les 23 heures 56 minutes pour l'observation visuelle c'est pas un gros problème pour l'observation photographique c'en est un énorme de problème il va falloir le compenser donc mettons de côté si vous voulez cette fois maintenant l'observation visuelle voyons un petit peu l'intérêt pour l'observation photographique vous avez pour principe un système de roues dentées vis tangente la roue dentée alors la vis tangente d'abord vous avez la manette que vous voyez en bas à droite qui est solidaire d'une tige un peu flexible et qui est en qui qui a en continu été une vis une vis sans fin et cette vis sans fin se s'applique sur une roue dentée vous voyez d'ailleurs les dentures de la petite roue qui vient se plaquer contre bien dessus la deuxième manette sert à faire des rattrapages de ce qu'on appelle des rattrapages en déclinaison vous n'en aurez l'utilité que si la précision de la mise en station l'exige en principe une fois que vous avez pointé votre astre si vous n'êtes pas trop exigeant en grossissement quand vous observez visuellement vous aurez peu ou pas besoin d'utiliser cette manette là si vous êtes en photographie évidemment là c'est autre chose et d'ailleurs en photographie on va remplacer purement et simplement les deux manettes par des moteurs donc c'est le dispositif le plus commercialisé si vous allez chez le marchand d'instruments d'astronomie bon là nous on est en bretagne on a on a fournisseurs près de chez nous ceux qui sont dans l'est sont bien pourvus ceux qui sont dans le sud est sont bien pourvus enfin il ya un bon réseau de distributeurs d'instruments astronomiques sur le territoire national près de chez soi donc on peut on peut trouver son bonheur on peut aussi commander sur internet on peut commander pourquoi pas en chine si on a envie on peut commander directement aux états unis pourquoi pas si on a envie aussi mais bon l'intérêt si vous voulez d'aller chez un marchand proche de chez soi c'est bon en général on tombe sur des gens compétents qui connaissent bien les choses qui vont vous questionner sur votre projet sur votre budget également et puis qui vont mettre tout ça en corrélation pour vous fassiez le bon choix voilà alors le dispositif le plus commercialisé roue dentée vis tangente c'est quelque chose de fragile ça craint la poussière quelquefois quand ça vient directement de chine là il ya la graisse qui est un peu qui est un peu épaisse il faut la remplacer donc certains marchands vire leur dégage l'ancienne graisse pour la pour en mettre de la nouvelle un peu plus fluide et de façon à faciliter la l'action de de la vis tangente sur la roue dentée la vis tangente sur la roue dentée vous voyez comment comment ça se passe vous avez un gros bouton un gros bouton solidaire de d'une vis sans fin et cette vis sans fin se plaque sur la grande roue dentée que vous voyez derrière alors une précaution donc déjà s'assurer que tout tout ça c'est propre faut que ce soit absolument propre qu'il n'y ait pas de poussière qu'il n'y ait pas de grains de sable qui a rien du tout là dedans faut que ça reste propre donc faut que ça soit protégé par des carters vous inquiétez pas en général quand vous achetez un instrument tout ça est protégé par des carters et il faut surtout ne pas oublier quand vous transportez votre monture de désolidérer des 1 2 3 de désolidariser les axes de façon à ce que le comment les axes puissent tourner librement de sorte que quand vous transportez votre monture dans une voiture pour vos vacances vous pouvez faire votre astrophotographie ou observer votre ciel sur votre lieu de vacances traverser le pays et puis arriver sur place ben vous avez constaté que vous avez malheureusement oublié de serrer de desserrer pardon les axes et vous avez franchi tout un tas de ralementisseurs de tout un tas d'ornières les tas des routes esquivaient et malheureusement vous aurez récupéré des impacts sur la roue dentée ou sur la vis tangente c'est plutôt la roue dentée qui va trinquer parce que elle est souvent fabriquée dans un métal tendre c'est souvent du bronze ou sinon de l'aluminium la vis tangente elle est fabriquée en acier inoxydable donc c'est la c'est la vis tangente qui va transmettre l'impact sur la roue dentée et vous aurez un marquage sur la sur la roue dentée qui sera malheureusement définitif donc quand vous transportez votre monture n'oubliez jamais de desserrer les axes pendant le transport avant le transport donc voilà une autre vue on voit très bien que c'est de la belle mécanique assez propre c'est très très joli alors voyez la roue en bronze et puis la et puis la vis tangente qui vient se plaquer dessus voilà autre modèle là sur la monture l'osmordi que vous avez vu tout à l'heure donc c'est le même principe vous avez une grande roue dentée il peut y avoir je sais plus combien il y a plusieurs centaines de dents sur la roue dentée et puis vous avez cette vis tangente qui à qui qui ce sont des ce sont des des usinages de haute précision et ça permet la photographie avec des instruments de longues focales voilà vue d'un peu plus près une fois démonté donc le principe c'est que vous avez les engrenages de la vis tangente en gris en bas qui se qui s'emboîtent qui s'encastre dans les dents de la roue dentée en deux couleurs orangées au dessus la vis tangente grise va tourner sur elle même sur son axe elle va pousser dans un sens ou dans l'autre la la roue dentée qui dans un sens ou dans l'autre parce que la terre comme vous le savez à deux hémisphères selon l'hémisphère sur lequel vous allez vous trouver vous aurez à pousser la roue dans un sens ou à pousser la roue dans l'autre voilà ça fonctionne comme ça vous voyez votre vis sans fin qui tourne autour de son axe et puis vous avez la roue de couleur rouge là qui qui est poussée par la vis la vis sans fin alors l'axe de la roue rouge est solidaire de l'axe de pôle de l'axe polaire de votre monture donc la vitesse à laquelle vous allez appliquer la vitesse que vous allez pardon appliquer sur votre vis tangente va vous permettre à la fois de pointer les objets via une raquette de commande et une fois que c'est fait les moteurs vont continuer à tourner pour permettre la poursuite des astres dans leur déplacement dans le ciel une autre vue qui ressemble plus à ce que vous avez pu voir précédemment vous avez une roue dentée une vis tangente voilà comment ça fonctionne alors ce qu'il faut faire c'est quand on verra ça au moment des réglages on ira sur quelques précisions techniques importantes il faut surtout s'assurer que le contact soit permanent entre la roue dentée la vis tangente pour éviter les saccades pour éviter les à coups il y a toujours un petit jeu qui mérite d'être rattrapé qui mérite d'être compensé voilà ça ça concerne plutôt les astrophotographes les observateurs visuels bon ne sentiront pas trop les effets de une équilibration incorrecte et comme tout ce genre de système malheureusement vous voyez ce que je vous disais ça peut s'abîmer vous voyez le de près une roue dentée avec des impacts qu'elle a pris avec une usure également qu'elle a pris et voilà ça ça mérite quelquefois d'être repris d'être réusiné façon à ce que ou carrément d'être changé quand c'est trop profond bon ben voilà malheureusement c'est ce qui risque d'arriver alors l'usinage bon ben c'est quelque chose que qui est assez délicat ça il faut il faut être outillé pour ça on a chez nous au club quelqu'un qui est un professionnel de la chose il a passé sa vie à apprendre aux autres comment comment on fait et ben il l'a fait pour lui il l'a fait pour nous et il a réalisé de superbes instruments vous allez sur le site de associations terrennes et puis vous allez chercher les ressources vous allez vous balader dans les onglets vous allez vous balader à chercher les ressources dans les dans les onglets du site de astro de la sauce terrain et puis vous allez chercher les images dans les ressources et puis vous allez trouver des prénoms vous allez chercher le prénom de michel et ce michel notre membre là qui nous fait nos instruments vous allez voir un peu ce qu'il a fait c'est absolument hallucinant ça va ça va jusqu'au sidérostat sidérostat de foucault enfin bon je vous laisse la surprise donc voilà donc tout ça il connaît parfaitement il a fabriqué des montures et ça marche parfaitement bien voilà donc l'instrumentation les fraises qui servent à fabriquer une roue voilà il y a plusieurs passes à effectuer enfin moi je suis pas technicien je il serait mieux placé pour nous expliquer comment ça marche à la limite si vous nous faire un topo là dessus ce sera bienvenue je passe là dessus c'est pour vous montrer quand même bon c'est quand même quelque chose de délicat et que ça justifie parfois le prix de ce qu'on achète alors le point faible de système là c'est l'erreur périodique alors l'erreur périodique elle est de plusieurs ordres vous avez une erreur périodique qui est présente sur la vis tangente vous avez une erreur périodique qui est présente sur la vis tangente l'usinage de la vis sans fin de la vis tangente peut présenter une erreur une erreur que vous allez retrouver à chaque tour de vis la roue dentée également peut présenter une erreur d'usinage périodique également bien entendu chaque tour de roue vous aurez vous rencontrerez la même erreur liée à l'imprécision d'usinage donc ça c'est surveillé près par les spécialistes au moment de l'usinage bien entendu on essaie d'avoir la précision meilleure la meilleure possible précision qui sera évidemment accompagné d'un d'un coup à l'achat de tout ça puis on aura dans tout le plus on ira dans la précision et plus on paiera cher son instrument ça va de soi et puis précision dont les imperfections seront compensées par des dispositifs que on verra plus tard quand on abordera on n'a pas fait encore de topo sur l'astrophotographie faudra qu'on en fasse un pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les dispositifs d'autoguidage donc la précision d'usinage oui avec toutes ses conséquences n'a pas beaucoup d'importance pour l'observation visuelle et on a une énorme pour l'astrophotographie dans la mesure où on commence à employer des focales importantes je dirais à partir de 500 mm de focale et au delà on a fait un topo sur le comment ça s'appelle sur l'échantillonnage je vous renvoie vers ce vers ce topo parce que ce qui est important de comprendre c'est que les imprécisions d'usinage doivent s'inscrire dans l'échantillonnage de votre système photographique vous devez avoir un échantillonnage pour la photographie qui inclut qui incorpore l'imprécision d'usinage de façon à rendre ces imprécisions là inapparentes à partir du moment elles sont inapparentes ou à partir du moment elles sont noyées dans l'échantillon vous n'aurez pas de présence de témoignage sur la photo de l'erreur de suivi vous aurez des étoiles normalement parfaitement ronde alors on a des outils informatiques d'analyse de l'erreur de l'usinage que vous voyez alors vous voyez plein de petits petits zigzags il y en a des moyens il y en a des tout petits il y en a un très grand alors le très grand est lié à l'imprécision d'usinage de la roue dentée les moyens sont liés à l'imprécision d'usinage de la de la vis tangente et les tout petits ce sont les micro les micro périodes ce sont les les micro défauts que vous allez rencontrer également parce qu'il ya des micro défauts que vous rencontrerez sur la sur la vis moins il ya de micro défauts et moins et moins l'amplitude est grande et plus les pentes sont douces et plus vous aurez de facilité à faire les rattrapages pour la photographie encore une fois pour l'observation visuelle vous vous moquez parfaitement de ça c'est pas utile de le prendre en compte mais je mets mon billet quand même que quand vous aurez bordé l'observation visuelle certains d'entre vous se poseront la question de la photographie parce que c'est quand même impressionnant l'observation visuelle c'est très bien mais l'observation photographique quand vous avez commencé à à voir ce que vous ne pouvez pas voir dans vos propres yeux même avec les gros instruments vous adoptez vite l'astrophotographie et là vous êtes obligé d'aller vers les vers vers la rencontre avec tous ces problèmes là alors l'électronique oui voilà c'est ce que je vous disais l'électronique bon elle vient au secours de l'astrophotographe surtout parce que bon ben les imprécisions seront rattrapés par une électronique performante l'électronique est contenue dans un boîtier boîtier qui permet de faire le pointage et puis vous voyez bon il ya tout un tas de choses vous avez des des prises qui permettent des branchements on appelle ça des ports un qui permet de brancher une raquette en control les encodeurs pour ceux qui disposent des encodeurs sur leur dis sur leur on en a parlé tout à l'heure vous avez un port pour l'autoguidage c'est marqué auto guider vous avez un rs 232 qui permet de connecter ce boîtier à votre ordinateur et puis les import accessoires feature qui se trouve tout en bas donc les deux importants je dirais sont le port auto guider et le port rs 232 voilà c'est ce qui permet pour le photographe de piloter la monture pour le pointage pour le guidage et pour les corrections d'erreurs périodiques alors vous avez des systèmes d'ailleurs dans cette électronique là qui permettent d'enregistrer les corrections effectuées d'accord et une fois que c'est enregistré vous rejouez l'enregistrement et vous n'êtes plus obligé d'appliquer les corrections qui plus est en appliquant un léger décalage entre le jeu que vous allez que vous allez faire et puis une nouvelle correction là dessus vous aurez une possibilité d'améliorer la précision du guidage on entrera dans ce dans ces détails là à l'occasion d'un topo sur l'astrophotographie système plus ancien vous avez un système de secteur lisse autour duquel s'enroule un ruban métallique je sais pas si vous voyez un ressort solénoïde et sur la tranche de la de la part de fromage que vous voyez en bois là sur la tranche vous avez un ruban qui s'enroule autour et ce ruban à son extrémité gauche est solidaire d'un écrou qui se qui s'enroule sur une sur un axe à une tige filetée cette tige filetée pilotée par un moteur en général c'était un moteur à courant continu ça c'est ce qu'on utilisait dans les systèmes de photographie du temps des commandes des instruments argentiques on utilise peut-être un peu moins ça maintenant encore que ça fonctionne parfaitement bien et donc voilà c'est un système alternatif aux roues dentées vis tangentes ça fonctionne comme ça voyez donc vous avez un système de contrepoids bien entendu pour assurer une pression et une constance de pression d'une constance d'appui de l'écrou de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu et puis vous avez votre ruban métallique qui va se dérouler d'autour de d'autour de du secteur du secteur lisse tout ça propulsé par un moteur moteur réducteur vous apprendrez tout ça moteur réducteur et puis le couplage rouge avec le l'axe mais l'axe mécanique de votre tige filetée quand ça arrive au bout quand le l'écrou arrive tout au bout vous avez un doigt de un doigt de contact qui permet de stopper le mouvement et qui permet d'enclencher un moteur rapide pour la remise à zéro et on repart pour un cycle de suivi là on est un peu en accéléré c'est pour vous montrer simplement le principe de fonctionnement monture équatoriale bah oui alors voilà ce qu'on appelle une monture fer à cheval bon bah c'est c'est très pratique parce que c'est voilà bon c'est un type de monture qui qui présente un intérêt alors c'est encore une solution alternative aux montures roudantes et vis tangente c'est une montre c'est une solution alternative à celle ci également vous avez le grand fer à cheval vous regardez la circonférence externe et cette circonférence externe s'appuie sur des galets et il y a un galet de tracteur qui permet de faire faire tourner le fer à cheval c'est ce qu'il y a sur le mouvement voilà une fois le télescope en place sur ça c'est une maquette qui montre à quoi ça ressemble le fer à cheval son télescope en place et puis vous avez support des galets vous en avez un vous en avez un deuxième plus près de vous à l'autre à l'angle le plus proche du socle qui remonte vers le fer à cheval et votre fer à cheval repose sur deux galets sur l'un des deux galets on met un moteur et roule ma poule ça fait ça fait l'entraînement bon la bois sur galets ça peut marcher mais bon avec le poids du télescope ça peut se déformer il est conseillé quand même de mettre un feuillard métallique sur la tranche du sur la tranche du fer à cheval quand il est en bois de façon à ce qu'il se déforme pas vous avez des dispositifs alternatifs encore qui permettent de supporter des montures azimutales quand on veut pardon les transformer en montures équatoriales c'est ce qu'on appelle les montures poncer alors je vous présente celle vous présente cette figure là parce que je n'ai pas de photos de montures poncer malheureusement avec le les problèmes sanitaires nous on en a une fabriquée par michel au club je ne sais même pas si on a si on l'a en photo sur le site en tout cas elle permet de supporter nos instruments azimutaux et cette monture poncer bon ben c'est un plateau avec voilà avec des avec des des arcs de cercle des oui c'est ça des arcs de cercle incliné incliné et les axes de ces arcs de cercle les axes perpendiculaires à ces arcs de cercle sont orientés vers l'étoile polaire quand le réglage est fait correctement ça prend appui sur des galets et donc vous pouvez là où est installé le bonhomme vous pouvez y poser votre instrument et ça permet de faire le suivi vous avez un dobson par exemple vous pouvez y installer votre votre instrument azimutale et vous pouvez faire de la photographie donc à partir de ça l'avantage c'est vous transformer à peu de frais votre votre monture azimutale en équatoriale c'est transportable donc pour le voyage c'est très bien l'inconvénient c'est que ça a une autonomie en général de une heure seulement donc ça impliquera des instruments d'une ouverture f sur d assez importante donc f sur d égale 2 f sur d égale 3 f sur d égale 4 après sur d égale 5 ça devient critique et sur d égale 6 ou 7 là ça devient prohibitif et au delà n'en parlons pas voilà parce que ben une heure d'autonomie c'est vite consommé il faut revenir à zéro et reprendre le suivi ça complique un petit peu les choses quand même alors je crois que oui alors il existe aussi la possibilité de faire de la photographie à partir de montures azimutales vous allez me dire là le commentateur il a du jeu dans ses rivets mais non on peut faire de la photographie à partir de montures azimutales il suffit d'avoir ce qu'il faut pour le faire alors là plutôt que d'avoir une monture équatoriale qui moyennant un simple axe de rotation permettra de rattraper le mouvement de rotation de la terre vous allez avoir deux axes qui vont tourner un axe vertical un axe horizontal pour poursuivre l'astre dans le ciel et puis vous allez vous trouver confronté à un problème qui est en photographie celui de la rotation du champ généré par ce système à deux axes alors le système de rotation de champ ben on a inventé un système qui s'appelle un dérotateur alors ça se trouve chez le marchand encore une fois ça coûte une blinde c'est cher mais ça permet d'utiliser un instrument azimutale qui en général est plus compact qu'un instrument équatorial il y a la barre de contrepoints en moins en général il y a un volume aussi moins important ce qui permet d'ailleurs dans les instruments destinés à la recherche dans les grands observatoires de remplacer les équatoriaux par des instruments azimutaux pilotés par à la fois les systèmes mécaniques de mouvements en azimuté en hauteur et de dérotateurs pour les grandes caméras qu'ils utilisent alors eux le font nous amateurs on le fait aussi et ces dérotateurs vous les trouvez à des prix ça peut atteindre près du millier d'euros quand même donc ça n'est pas loin on est on est on est au delà du prix de certaines montures mais on est sur certaines exigences ça intéresse ça intéresse ça intéresse tout type d'instrument amateur jusqu'au diamètre de un mètre ou deux mètres vous voyez peu de gens possèdent un télescope de un mètre de diamètre ou deux mètres de diamètre il est plutôt recommandé dans ce cas là d'utiliser des montures azimutales alors vous avez des fabricants évidemment qui font ça télescope de un mètre sur monture azimutale ah ça coûte très très cher vous mettez tout bout à bout ça vous coûte le prix d'une voiture ou même au delà un peu moins cher vous avez la monture azimutale que voici donc vous avez son trépied qui est une colle et vous avez la solution de faire tourner la caméra ou la solution de faire tourner l'instrument ici on fait tourner l'instrument on va voir ça un peu plus loin bon c'est une fabrication je crois que c'est américain ce truc là il me semble track the star il me semble que oui il me semble que ça va être américain oh c'est du beau matériel c'est très compact vous voyez on peut installer son réfracteur là on a un réfracteur de 140 mm de diamètre posé dessus il y avait une vidéo qui accompagnait ce système là je ne sais plus si je l'ai mis ou si je l'ai retiré parce que on va voir ça un peu plus loin donc vous voyez comment c'est fait vous avez un système de contrepoids vous avez l'instrument ici un réfracteur un appareil photo d'installer dessus ah vous avez mince une monture azimutale avec un appareil photo il ne doit pas aller bien loin le gars bah si détrompez vous il va loin parce que quand vous regardez le tube de votre réfracteur l'anneau antérieur du réfracteur proche de l'objectif qui permet l'installation sur la monture juste en dessous sur la platine de maintien vous avez un boîtier qui renferme un moteur et qui renferme un système de pignon et de roue denté ce système de pignon et de roue denté permet de faire tourner sur son axe sur l'axe optique la lunette donc c'est un système de compensation de la rotation du champ là on ne fait pas tourner le boîtier l'appareil photo on fait tourner tout l'instrument si on n'utilise pas un dispositif comme celui dont je vous parle et que vous faites de la photo à partir d'un instrument azimutale voilà ce que vous allez avoir vous voulez photographier la nébuleuse du crabe la nébuleuse que vous voyez là au centre du champ et vous allez chercher près de votre nébuleuse une étoile guide je pense que c'est l'étoile la plus brillante en bas à gauche qui est nette sur la photo tout ce qui est proche de cette étoile guide sera à peu près net et plus vous allez vous éloigner de l'étoile guide et plus elle sera floue évidemment à cause de la rotation du champ donc votre objet votre nébuleuse du crabe elle sera floue aussi malheureusement c'est loupé donc là soit vous employez une monture équatoriale soit vous employez votre monture azimutale munie d'un dispositif de correction de rotation de champ alors dispositif de correction de rotation de champ vous avez soit celui-ci qui permet de faire tourner la caméra autour du télescope donc là pour ça vous ne faites pas tourner tout l'instrument c'est juste juste la caméra qui va tourner vous mettez ça au niveau du portoculaire et puis vous avez le deuxième dispositif que je vous ai expliqué tout à l'heure avec un système de pignonnerie et puis de vis tangente qui se mettait sur la monture azimutale que vous avez vue hop 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 je reviens ah bah oui tiens voilà la vidéo tiens bah j'en profite pour vous l'envoyer la vidéo je l'ai mise parce que c'est une vidéo commerciale donc ça on n'a pas d'histoire de droit d'auteur vous allez voir la praticité d'une monture azimutale à quelle vitesse c'est mis en place c'est mal j'envie voilà je vais faire du tout ça ok on 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 Merci. 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 Voilà, tout ça toujours dans la bonne humeur et sans masque. Alors, voyons un peu. Revenons, revenons, revenons. Donc, vous voyez la qualité des photos qui peuvent sortir d'une monture azimutale. Ça n'a rien à envier aux montures équatoriales. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur la question. Alors, j'ai voulu faire court de façon à laisser du temps. J'espère qu'on en a pour les questions. Donc, je vais sortir de là. Voilà. Et je crois que… Je ne sais pas, je vais demander à Eric s'il m'entend quelle est la marche à suivre. Je laisse… Qu'est-ce que je laisse tourner ? Qu'est-ce que j'arrête ? Voilà. Voilà. Je rebranche mon micro. Tu laisses… Là, tu laisses les questions. Tu laisses… Voilà. Alors… Partager… Il faut peut-être que j'arrête le partage, moi, de mon côté, non ? Euh… Ça va… Non, mais… Ça va le faire ? Ok. C'est bon. Ça va le faire, en fait… C'est… Voilà. Partager. Normalement… Ah. Ça a coupé ? Non. Euh… Moi, je la vois. Voilà. Oui. Donc, tout le monde la voit. Donc là, c'est la seule photo qu'on a de la monture poncée. Elle est… Donc, elle est toute en bas, là. Enfin… Et en bleu. Elle est surmontée d'une… Qu'on s'appelle une chambre photo. C'est le Nocton, ça ? Oui ? C'est le… Oui, oui, c'est le Nocton. Alors, vous voyez un peu la… Je ne sais pas si on peut agrandir l'image sur la monture, mais en tout cas… Je vais… Je vais… Je vais essayer de le faire. Hop. Si je récupère la souris… Bon, voilà. J'ai trois écrans, maintenant. Voilà. Ouais, génial. Voilà. Vous voyez un petit peu la facture. Bon, ça, c'est Fabrication Michel, membre du club. Voilà. Ça s'est amélioré depuis. Il va falloir refaire des photos, ouais. 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 On attend impatiemment, là. On commence à être un petit peu impatients. D'accord. Ok. J'ai compris. Ben oui, mais nous, on comprend, mais… Il y en a qui font la sourde oreille, hein, en haut lieu, là. Ah, ouais, ouais. Donc, vous voyez, c'est… Belle Bête. Belle Bête. Belle Bête et tout Fabrication Maison. Ok. Euh… Oui, tu… Tu… Tu demandais aussi le prix de… La monture Skywatch sur le Q8. Oui, le Q8, oui. Ça doit être dans les 7000. Avec les encodeurs… Enfin, avec l'encodeur… Oui, oui, oui. 6390 euros. Ah bon, ben ça va. Enfin, ça va. C'est quand même… C'est quand même si… Je voulais dire, tout va bien. Non, n'exagérons rien. Ça va pas si bien que ça, mais c'est quand même un petit peu mieux. Non, mais… Un petit mot à la trésorière de l'assaut, ça passera crème, je pense. Oui, bien sûr. Je pense que tous les gens… Comment ? Comment ? Sinon, sans l'encodeur, c'est 3490. Voilà. Tous les gens qui nous entendent et qui ont un trésorier ou une trésorière, soit en club, soit à la maison, à bon entendeur. Salut. Voilà. Vous caressez dans le sens du poil et puis… Avec moi, ça ne marche pas. Ah bon ? Un petit repas au restaurant clandestin, ça ne marche pas non plus ? Non plus. Ah ben, on est mal foutus alors. Bon, donc voilà ce qu'on fait au club. Enfin, une partie de ce qu'on fait au club, on pourrait montrer un tas de choses. Bon, je ne sais pas si c'est le sujet. On pourrait faire un topo d'ailleurs sur les instruments réalisés au club, pourquoi pas ? Ça pourrait être une idée aussi. Parce que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de présenter ce qu'on a fait. On a de très belles réalisations. Quand je dis réaliser au club, réaliser presque 100% Michel, je crois, on peut dire. Tu peux dire, oui. Ah, on peut dire, c'est 100% Michel. Oui, oui. Il y a un tout petit pourcent autre. Mais oui. Voilà. Donc, c'est un pilier. On peut dire, c'est un pilier de notre association, ce membre-là. Voilà. Donc, on peut fabriquer ces instruments d'astronomie, pourquoi pas. Si vous avez un tour à la maison, une fraiseuse, une plieuse, tout ce que vous voulez, un atelier, ça, c'est mieux quand même d'avoir un atelier. Parce que dans le salon, ça fait de la saleté, ça prend de la place et ça fait du bruit. Si vous êtes en appartement, les voisins vont gueuler. Mais si vous avez une maison et un atelier un peu éloigné de la maison, alors là, vous allez vous faire plaisir. Vous allez fabriquer votre instrument parce que je sais que vous êtes doué. Voilà. Juste pour teaser un peu la prochaine présentation du matériel de l'association, je vais juste montrer. Alors, si j'arrive à retrouver où c'est là. C'est là. Je vais en mettre. C'est... Voilà. Partager. Alors. Le Stray à main, j'ai... Ah oui, voilà. Voilà. Le Sidérostat Foucault, voilà. Le Sidérostat Foucault. Ouais. Alors moi, j'ai un truc qui est marqué. Le streaming a échoué, veuillez essayer. C'est pas grave, ça ? Bah... Je vois que sur... Sur... YouTube, ça continue. Bon, c'est parfait. J'ai le Sidérostat de Foucault sur le retour de YouTube, donc... Bon, bah c'est nickel. Donc, tout le monde voit, le Sidérostat Foucault. Alors, le Sidérostat Foucault, ça a été réalisé par Michel aussi. Alors, je crois que c'est d'après des photos, tout simplement. Michel pourra nous le dire. Mais... C'est d'après une photo dans un bouquin de... Je sais pas si Michel est vraiment là. Dans Jean Couder, je crois, non ? Oui, oui, oui. Effectivement. C'est un... Lunettes télescopes. Ouais. C'est dans Jean Couder, c'est juste un dessin schématique. Mais alors vraiment très schématique. Voilà. Voilà. Et voilà ce qu'on peut faire à partir d'un truc très schématique. On peut faire un Sidérostat Foucault qui fonctionne, mesdames, messieurs. Tac. Voilà. C'est motorisé, bien entendu. On a parlé de moteur et de roues dentées et de zinzin. Voilà. En démo, là. Avec tout le câblage pour piloter. Voilà. Voilà. Ça, c'était sans miroir. Avec sans miroir de chez Du Mantoir. Et voilà le schéma qui a servi à... C'est tout ce qu'il y a. Voilà. Et c'est un schéma qui était à l'échelle. Donc, ça a permis de reproduire le Sidérostat parfaitement. Très bien. Alors, amis youtubeurs, si vous êtes bricoleurs et si vous avez envie de vous faire plaisir, ben voilà. Un bon sujet. Faites-vous votre Sidérostat. C'est bien. Ouais. Ok. Où est ma souris ? Ouais. J'arrête le partage. Voilà. Tout ça, c'est disponible sur le site de l'association. C'est dans le... Alors, attendez que je quitte ça. C'est l'association et l'onglet matériel. Et on a toutes les... Enfin, une partie du matériel de l'association qui est en photo, quoi. Présentée. Voilà. Il y a un autre onglet qui est intéressant, c'est celui ressources. Vous allez dans ressources, vous allez dans images. Là. Ouais. Vous cherchez... Parmi tous les... Vous cherchez Michel. Ben voilà. Voilà. Et vous allez avoir des réalisations de Michel. Vous allez comprendre tout de suite à qui vous avez affaire, là. Voilà. Ben oui. Pour Eric, voilà le tube. Ouais. Ah oui, c'est... Ah oui, d'accord. Ça calme. Ah oui. D'accord. C'est le tube... Le tube de... La colonne, quoi, en fait. La colonne, quoi, en fait. Oh, génial. Moi, j'ai une petite question. Bon, la première, je pense qu'avec les montures type EQ6, les logiciels sont vendus avec. Oui, oui, tout à fait, oui. Et... On va... C'est une question catastrophe. Alors, naturel, c'est une très grosse rafale de vent. Moins naturel, c'est quand on présente les activités au public et puis s'il y a quelqu'un qui... qui fait pas attention puis qui donne un coup sur le... Bon, sur la charge, donc sur le... sur le télescope. La monture, elle réagit... Alors, d'après ce que j'ai vu mécaniquement, il me paraît pratiquement impossible que la monture puisse absorber dans un sens ou dans un autre la rafale de vent ou le type qui s'est appuyé dessus. C'est l'ensemble qui va basculer. Si quelqu'un s'appuie dessus d'une manière un peu trop forte et que tout l'ensemble bascule et qu'il se casse la bobine, bon, là, vous allez avoir de la casse. Donc là, la seule crainte qu'on puisse avoir, parce qu'on est assuré, la seule crainte qu'on puisse avoir, c'est que l'assureur joue son métier d'assureur et nous applique une franchise. Donc, mécaniquement, c'est de la casse. C'est pas possible autrement. Si ça tombe, c'est de la casse. On peut pas dire que la rafale de vent va faire partir le truc à 2 ou 3 degrés dans un sens ou dans l'autre. Il faut être assez fou, je dirais, pour observer par un temps de tempête. Parce que, bon, on a compris quand même qu'un trépied, c'est rigide. Ça assure forcément de fait une stabilité. Si le centre de gravité de l'instrument tombe toujours dans le triangle de substantation du trépied, ça tombera pas. Si le coup de vent fait chasse la projection du centre de gravité hors du polygone de substantation, ça va cabanner. Voilà. Et là, il y a de la casse. Donc, c'est une question de bon sens. Mais dans tous les cas de figure, le mécanisme, donc la roue dentée, la vis sans fin plus la crémaillère, l'un plus l'autre, c'est mécaniquement pratiquement impossible de faire que ça parte en avant ou en arrière. Alors, il y a un principe, si tu veux, c'est qu'à partir du moment où on met tout ça en fonction pour le suivi ou le pointage, on a un contact entre la roue dentée et la vis tangente. À partir du moment où on a un contact assuré fermement, là, on a une rigidité, une continuité de la rigidité entre l'oculaire et la base du trépied. C'est un point faible, d'ailleurs, cet endroit-là. C'est là où on peut rencontrer justement une défaillance au niveau de la construction et de la rigidité. Donc, à partir du moment où on a assuré la rigidité à ce moment-là, s'il y a un impact, quel qu'en soit l'origine, il sera répercuté métal dur contre métal tendre. C'est-à-dire que le métal tendre va trinquer. Donc, du jeu. Donc, ensuite, évidemment, oui, une répercussion. Michel peut le confirmer. On aura une répercussion immédiate. Enfin, ça dépend de l'importance de l'impact, mais si ça déforme le métal, ça déforme le métal et ça, ce n'est pas réversible. Donc, la seule solution pour que ça n'existe pas... Alors, les problèmes les plus fréquents peuvent survenir pendant le transport, c'est-à-dire les tours de riz. Ah oui, ça aussi, oui. Donc, ça, pendant le transport, si vous oubliez de desserrer vos axes et qu'il y a contact entre la roue dentée et la vis tangente, chaque fois que vous allez passer une voie ferrée, chaque fois que vous allez passer un ralentisseur... Ça va bouger. Alors, bouger, ce n'est pas grave, mais si ça fait bing, ça va faire bing au niveau entre la roue dentée et la vis tangente. Alors, tout dépend de l'importance du bing. Si ça ne mate pas le métal, ça ira. Mais si ça mate le métal, si vous êtes arrivé un peu trop vite sur l'obstacle, malheureusement, c'est de la casse sur la mécanique. Oui, ou alors un dur. En tout état de cause, il faut rouler tranquillement quand on a un matériel comme celui-là qu'on transporte. Ah bah oui, bien entendu. Il faut choisir son itinéraire aussi. Oui. Enfin, je suppose que vous voyez là où je veux en venir quand je pose cette question. Là où je veux en venir, c'est que si au lieu de mettre comme charge utile un télescope de dizaines de kilos, si on met une antenne après tout... Oui, on peut mettre une antenne. Donc, est-ce que la rafale de vent va nous gousiller le truc en partant du postulat que ton trépied est bien fixé au sol sur une dalle en béton ? Oui, voilà. Si c'est bien boulonné, il faut déjà un sacré poux de vent pour que ça arrache tes boulons. Voilà. Sinon, ça va effectivement abîmer la pignonnerie. Alors, j'ai une question pour répondre à la tienne. Ton antenne, c'est une grille ou c'est quelque chose de plein ? C'est une parabole. C'est une parabole, mais c'est du grillage ? Oui, c'est du grillage à lapin, donc elle a quand même une prise au vent qui n'est pas inexistante. C'est pas comme une parabole pour la télé, c'est ça que je veux dire. Bon, tu sais, on n'est pas très loin. Au niveau du vent, le grillage ou métal plein, ça se vaut. Oui, alors là, il vaut mieux avoir une protection autour de soi, avoir des ovants, des trucs comme ça qui protègent au minimum. Voilà, ou alors une monture, une EQ8 ou alors au-dessus. Oui, voilà, un truc sérieux. D'accord, mais oui, donc c'est pas du tout dans l'optique, je dirais, comme les jouets, d'un truc qui part en arrière et qui serait rattrapé par un rattrapage de jeu quelconque via l'informatique ou je ne sais quoi. Non, non, là, on ne joue plus. Si tu mets une parabole importante en diamètre, tu auras une voile et cette voile, elle va réagir au vent, c'est une évidence. Une parabole ou un télescope ? Alors, un télescope, déjà, tu auras peut-être moins, je ne sais pas quel est le diamètre de ta parabole, mais un télescope, ça dépend de la dimension de ton télescope. Ça dépend de la longueur du tube, ça dépend du diamètre du tube. C'est ce qui va conditionner la prise au vent, donc qui va faire que ton télescope va se comporter lui aussi comme une voile. Si tu as une monture très rigide avec un instrument de petite dimension dessus, si tu sous-dimensionnes l'optique par rapport à la monture et par rapport au trépied qui est en dessous, tu cours moins de risques, évidemment, que si tu fais le contraire. Et la longueur du tube intervient également sur la fixation ? Oui, bien entendu. Parce que là, il y a un effet levier ? Exactement, ce qu'on appelle le ballon. Alors, d'une part, si tu regardes l'axe de déclinaison de ta monture équatoriale, tu as d'un côté, à un bout de ton tube optique, tu auras les lentilles ou tu auras le miroir, et puis à l'autre bout, tu auras l'oculaire avec le porte-oculaire ou alors l'appareil photo. En général, tu en as un qui est à un bout, l'autre qui est à l'autre bout. Sauf cas exceptionnel, par exemple, sur les Roha Kerman ou sur les Schmitt-Cassegrain équipés d'un Hyperstar. Sinon, tout le monde est à chaque bout. Et là, évidemment, tu as un couple de torsions qui va dépendre de la longueur. Évidemment, c'est de la physique, c'est de la mécanique. Ça va dépendre de la longueur de l'instrument et de la masse qui va être appliquée à chaque extrémité. Donc, si le vent est assez violent et provoque le couple de torsions, évidemment, tu auras une incidence soit sur la photographie, soit sur le matériel s'il se casse la binette. C'est un truc qui laisse un peu rêveur dans la publicité qu'on a vue parce qu'effectivement, le télescope est posé sur son axe, je dirais. Et donc, il est positionné d'une façon ou d'une autre. Et au bout d'un moment, le gars, il le rallonge parce que c'est un truc télescopique comme son nom l'indique. Il le rallonge, il le rallonge, il le rallonge et il doit passer peut-être au double. Peut-être pas au double, mais enfin, il le rallonge bien. Alors, au niveau de la rigidité du truc, on peut se poser des questions. Alors, il faut voir sur pièce. Quand on parle d'un instrument ou quand on veut acheter un instrument, l'idéal, c'est de le voir. Et on ne peut pas acheter un instrument comme ça sans l'avoir vu fonctionner, sans avoir touché l'instrument aussi pour tester sa rigidité, pour voir si c'est quelque chose qui risque ou qui ne risque pas. Ça, c'est une précaution, je dirais, élémentaire. Alors, on ne va pas acheter l'instrument puis voir « Oh mince, ça bouge, je le renvoie ». Ce n'est pas l'usage. Non, non, on regarde un petit peu avant comment c'est fait, soit chez un utilisateur, soit chez le marchand lui-même. Donc, on fait les kilomètres et puis on se décide ensuite. On ne t'entend plus, Marc. Non, il n'y a plus de son là. Les aléas du direct. Oui, oui, oui. Voilà, rétablir le son. Ça y est, c'est fait. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Oui. Tu as trop de boutons chez toi. C'est possible. Il va falloir faire du tri. Ok. Oui, je suis navré. Enfin, on est encore sur YouTube, là. Oui, oui, oui. J'ai eu des soucis au départ parce que j'ai déprogrammé mon ordinateur parce que j'ai installé d'autres choses dessus et voilà. Oui, ce n'est pas grave. Et je n'ai pas eu le temps de m'en occuper tout de suite parce que comme j'arrive à peine de la capitale, là, j'ai sauté sur la visio et je n'ai pas eu le temps de regarder ça avant. D'accord. Enfin, moi, c'est ces histoires de jeu. Et alors, dans le couple, Michel me dirait que c'est certainement ce qu'il y a de plus important entre la crémaillère et la roue dentée. Bon, il doit y avoir des systèmes de rattrapage de jeu comme tu nous l'as dit. La qualité des métaux, c'est important. Est-ce qu'il faut justement des métaux mous, des métaux durs ? Oui. Michel, s'il est en ligne, s'il y a du son. Michel est en ligne. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une vis en inox. La vis. Donc, la vis en fin, oui. En laiton. La mienne, elle est en laiton ou en bronze. De toute façon, la rotation, elle est tellement lente qu'il n'y a pratiquement pas d'usure. Il n'y a pas d'usure. Et il faut un système de rattrapage pour que le contact se fait régulièrement, ni trop fort, ni pas assez pour éviter le jeu justement. Il faut qu'il y ait une certaine pression quand même. C'est assuré par un ressort, ça Michel ? Oui, il y a un système de ressort. Et donc, on règle la pression et on n'y touche plus après. Voilà. De la vis sur la roue et après, on touche plus après. Voilà. Et c'est un autre avantage aussi, ce réglage que j'ai. C'est-à-dire, en écartant le moteur, je peux très bien tourner la monture. Et si je lâche le moteur, il revient à sa place. D'accord. Alors, Michel a bien conçu son système et il y a peu de fabricants qui conçoivent ça aussi bien. Moi, j'ai en tête un fabricant américain qui s'appelle Astrophysics qui lui conçoit ça comme ça. Il y a Trastud. Il y a Trastud. Il y a Trastud. Il y a Trastud. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Moi, d'ailleurs, je suis inspiré de sa monture à lui. Et donc, ce fabricant-là propose justement de plaquer la vis tangente contre la roue dentée et de désolidariser la vis tangente de la roue dentée pendant le transport, par exemple. Là, on n'a plus de risque d'impact. Simplement un petit levier qui permet de remettre les choses en place ou de les désolidariser. Sur chaque axe. C'est idéal, ça. Ah oui, c'est idéal. Bon, on est dans du haut de gamme. Trastud, on est dans du haut de gamme. Astrophysics, on est dans du haut de gamme. Ce sont des montures coûteuses. Les prix sont élevés, mais bon, voilà. Et dans le haut de gamme, ceux qui en ont, ils doivent avoir une certaine réticence à les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Justement, toutes ces frictions mécaniques, elles sont lubrifiées ou c'est au contraire sec ? Généralement, c'est lubrifié. Dans le haut de gamme. Oui, alors si on prend le haut de la gamme Skywatcher, c'est comme la moyenne gamme Skywatcher. Je pense que ça doit être à peu près la même chose. C'est enduit d'une graisse. Et puis, le revendeur en France de Skywatcher, chez qui on a acheté notre monture, il enlève la graisse pourrie qui vient de Chine et il nous remet une bonne graisse. Voilà. Donc, c'est toujours quand même lubrifié. Ah, Michel ! La graisse affectée. D'où la crainte, effectivement, pour la poussière et tout ça. Oui, bien sûr. Après, quand c'est dans la graisse... Autant c'est bon quand c'est propre, autant ça devient pourri. Ah bah, ça devient pourri quand c'est rayé. Ça, c'est comme l'optique. C'est pareil. Si on pollue une optique et qu'il y a des rayures, c'est pas bon. C'est la monture inspirée de Trassud, celle-là ? Oui, exactement. Voilà. C'est la Trassud que tu as mis une échelle multipliée de 1,8 ou c'est plus ? Oui, c'est ça. J'ai multiplié toutes les dimensions par 1,8. Voilà. Elle fait à peu près 20 kilos. D'accord. C'est impressionnant. C'est un bel objet. Très, très bel objet. Justement, j'avais une question à poser à Eric. Eric, tu m'entends, Eric ? Oui, oui, je t'entends. Est-ce que tu peux m'envoyer la face inférieure de ta monture ? C'est une EQ6 Pro. C'est une EQ6 Pro, oui. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo du dessous du système de fixation ? Oui, oui, je peux. Parce que c'est une vis de 12, une tige filetée de 12. C'est la même chose que le EQ6 Pro. C'est la même chose que l'EQ6R, celle du crème, c'est ça ? Oui. Donc, je peux t'envoyer la photo, il n'y a pas de souci. Parce que j'envisage de faire une adaptation pour que tu puisses monter ta monture directement dessus, sur la colonne. Ah, d'accord. Alors, il me faut donc le diamètre du trou, et sur la monture, il doit y avoir un téton, une espèce d'épaulement. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est le diamètre de cet épaulement et la conicité éventuellement, s'il y a une conicité, de façon à ce que la monture se cale bien avant de la bloquer avec l'écrou en dessous. Pourquoi ? J'ai la solution, on va faire un moulage en plâtre. Et pourquoi pas ? Bah oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ton idée est excellente. J'ai que des bonnes idées, même quand je dis des bêtises. Tu m'enverras la photo, et puis si tu... Les moulages. D'accord. Ok, ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les montures ? Sachant que de toute façon, pour les youtubeurs, ils pourront poser des questions après coup, et on y répondra. Voilà. Ok. Sinon, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir arrêter la diffusion en direct sur Youtube. C'est ce que je m'en vais faire. Non, sans le dernier message final, rituel de Claude. Alors, bien entendu, j'envoie un message aux youtubeurs surtout. Si notre petit topo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On refuse de toute façon les pouces rouges. Vous mettez un pouce bleu, c'est un minimum, vous serez bien vu d'ailleurs, à part les membres de l'association. Il y a toujours une récompense. Et puis, vous aurez droit d'assister au topo suivant. Ça, c'est un autre avantage. Gratuitement. Gratuitement. Ah bah, c'est un effet humide. Il y a déjà un deuxième gemme, là. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que ça permet de nous faire connaître. C'est ce qu'on appelle le référencement. Donc ça, c'est très important. Nous, si on le fait, c'est pas pour faire de l'argent. On est association loi 1901, donc c'est pas le but de la manœuvre. Mais par contre, avoir des relations, des contacts avec soit des individuels, soit des associations, ça, ça nous intéresse beaucoup. Donc, on est assez effrayant de ça. Mais pour qu'on soit apparent, il faut que vous nous rendiez apparent. C'est le meilleur moyen de le faire. Voilà. Donc, un pouce bleu, s'il vous plaît. Double pouce. Voilà, double pouce. Et puis, vous n'appuyez pas deux fois parce que sinon, ça efface. Ça annule. Ça, c'est pour ceux qui aiment beaucoup. Non, mais voilà. Ton message a déjà apporté. Et il y a eu un deuxième gemme qui est apparu. Un deuxième gemme. Comme quoi, il faut toujours donner de la voix. Voilà. Bon. La semaine prochaine, ça sera... Alors, je ne sais pas ce que c'est la semaine. C'est... Alors, on est le 10. Je crois que c'est... C'est Bernard, hein ? Oui, c'est moi. Oui, oui, c'est moi. Je suis là. Et ça sera... Ça sera une constellation, la présentation d'une constellation, il me semble. Oui, c'est la présentation de la grande ours. Yes. Ah oui. Voilà. Ça n'a pas changé. C'est ça, hein ? C'est ce qui était prévu ? Oui, je pense, oui. Ok. Parce que je serai là, oui. Pas de problème. Et puis, dans deux semaines, ça sera mon tour avec une balade lunaire. Voilà. Et donc, bon ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, oui. Oui, à la semaine prochaine. Pour les membres, enfin, les youtubeurs, enfin, ceux qui nous suivent sur YouTube.